Une préoccupation en France, la disparition des services publics à la campagne. Un nouvel exemple aujourd'hui dans la Creuse. Nouvelle carte scolaire, disparition prévue de 9 classes et tout le monde se mobilise pour les sauver. A Châtelieu-Malvallée, Carlo Paredes et Frédéric Boissot. Pour l'instant, leurs conditions d'apprentissage sont idéales. Mais avec une classe en moins à la rentrée prochaine, les 63 élèves du regroupement pédagogique de Châtelieu-Malvallée se retrouveront pour certains dans des classes à triple niveau. Une décision qu'élus et parents d'élèves ne comprennent pas. Nos élèves apprennent très bien, ils ont un confort dans nos petites écoles, ils ne sont pas dans des écoles surchargées, donc ça sera beaucoup plus difficile pour suivre. On a plutôt une population qui est même en légère augmentation et c'est vrai que ce n'est pas en supprimant une classe qu'on va pouvoir attirer de nouvelles familles. Pour s'opposer à cette fermeture, les habitants ont cherché depuis plusieurs semaines à se faire entendre par tous les moyens. Une longue mobilisation pour défendre l'école, mais aussi l'avenir du collège et de la dizaine de commerces. Il y a un impact sur l'activité commerciale, il faut qu'il y ait des classes, il faut qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait de la vie. S'il n'y a pas de vie, c'est fichu. Même sentiment d'injustice dans cette autre commune creusoise. Ici, avec un effectif stable, l'école élémentaire d'Ars passera l'année prochaine de deux classes à une seule pour 4 ou 5 niveaux. Et là aussi, les parents d'élèves ne comprennent pas. Le temps que la maîtresse peut accorder à chaque niveau va être beaucoup plus réduit, ce qui n'est pas le cas dans des classes avec un seul niveau. Quand on voit tout ce qui se passe à l'approche des présidentielles, quand on voit tout ce qu'il y a aux infos en ce moment, il faut faire des petites économies dans les petites campagnes qui ne râlent pas. C'est pas normal. Une élection présidentielle qui sera peut-être difficile à organiser, l'ensemble du conseil municipal a décidé de démissionner pour protester contre la fermeture. Merci. 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 Merci.